et salut à toutes et à tous c'est parvati on se retrouve pour le 11e épisode si je dis pas de bêtises de notre aventure sur fm 2023 en tant que directeur sportif avec l'olympique de marseille la dernière fois nous avons eu une semaine assez compliqué si on regarde le calendrier certes on a eu la victoire face à nice en 10e tour de coupe de france avec le match nul face à lens imagine face à brest la défaite face à reims et la défaite au pénalty face à rennes donc on est éliminé de la coupe de france dans cette vidéo dans cet épisode pour les plus exacts nous aurons le match face à montpellier face à rennes le match allé le match retour face aux mille ans assez pour le les barrages de l'europa de l'europa league je veux dire l'europa conférence lignes dans l'europa league et aussi entre les deux le match face à terme si on regarde notre effectif il a pas trop changé toujours paul lopez bamba gigot balerdi murio gay ou naï enric harit obameyang falcao blanco maïté ndiaye vitinia lodi kondogbia coréa jousselin veritu close et bien sûr je n'ai pas mis les joueurs qui sont en prêt pourquoi parce que ça me fait trop de joueurs et du coup j'ai masqué ce qu'il était indisponible si on peut voir ceux qui sont disponibles on peut les voir vous voulez ou qui sont disponibles enrique et gendouzi du coup ismail assar chap 7 et c'est pourquoi parce que oui parce que là je l'ai prêté là je l'ai prêté à grenoble pour finir sa saison que je l'avais acheté du coup il va finir sa saison à grenoble polirola con de la pointe et malinowski au congé et à ma vie tous ceux qui sont indisponibles je les retire comme ça et ceux qui sont disponibles on va les voir et surtout comme ça ça évite d'avoir trop de joueurs indisponibles et ne plus les retrouver du coup je vous dis à tout de suite on se trouve directement pour le match dans neuf jours face à montpellier et si jamais nous avons la recrue des régions enfin pas des régènes des joueurs sort du centre formation normalement ça devrait bientôt arriver je vous dirais ça bien mais on se reprendrait avant je vous dis à tout de suite les amis amis nous a c'est vrai que nous avons demandé une à nos dirigeants d'avoir un club et du coup on va faire une les équipes rock les équipes retenues pour le moment et on peut faire une recommandation en tant qu'équipe alors on va choisir qui ont nous avons le real stock lake aux états unis nous avons deux équipes américaines et deux équipes japonaises soit le gamba osaka ou là soit le nagoya en plus bien évidemment je peux faire un rôle 20 par par rapport à toi tu as un rose d'art où ce que je peux faire j'ai le faire j'ai le faire là et je vous mettrai le screen de ce que ça de ce cas de sami au montage donc bien sûr c'est un un random.org et c'est ce qu'on va faire on va faire un random.org directement comme comme ça en fait on va choisir savoir quel club on va prendre donc un chiffre entre 1 et 4 il va générer un real set real stat lake de saint josé earthquake 3 gamba osaka 4 nagoya gampus je vais vous dire tout de suite et la réponse c'est le numéro 3 du coup non je déconne c'est le numéro 1 donc du coup nous allons prendre real lake real stat lake ce sera elle et bien sûr bien je vous met le screen pour je mettrai le screen en montagne en montagne montage pour que vous ayez et directement la réponse parce que je sais trop loin en disant que c'était numéro 3 mais c'est bien real sat lake c'est bien le numéro 1 allez on recommande cette équipe et on verra ce que les dirigeants me donneront comme réponse plus tard allez on se retrouve pour le match dans 7 jours ou s'il y a quelque chose entre temps alors les amis du coup on a déjà la réponse des dirigeants du coup notre dirigeant Paul Albridge alors que normalement ce n'est pas une autre dirigeant c'est Pablo Longoria bref qui nous a confirmé que real stat like a confirmé le partenariat du coup la possibilité de demander un match amical avec nous et bien évidemment nous aurons des ventes sur les produits dérivés donc il faut savoir avec cette équipe c'est une équipe de Major League Stalker qui a été fondée en 2005 qui a le son stade qui est l'Amérique à Foxfield bref ça on s'en fiche un peu qui a gagné quand même une coupe MLS une coupe une conférence est de Major League Stalker c'est donc de savoir quelle année justement qu'elle est où et une conférence ouest de Major League Stalker leur ennemi juré c'est quoi la radeau rapide et ils ont quand même 4 étoiles structure formation et 4 étoiles de centres montrains donc c'est quand même une bonne équipe donc voilà voilà c'est tout ce qu'il faut savoir du coup on a un nouveau partenaire de club et évidemment faudra que je retire beaucoup de partenaires de club qu'on a parce que c'est tous des pourris allez je vous dis à tout de suite cette fois ci on va vraiment se retrouver pour le match les amis c'est parti pour le match face à Montpellier la réunion tactique pour savoir qui est la sélection d'équipe qui est sur le terrain et voici l'équipe sur le terrain et comme vous pouvez le voir il y a un nouveau venu et oui il y a un nouveau venu du nom de Romain le Normand le français qui joue en ce moment à la Real Sociedad je l'ai acheté pour 12 millions 12 millions 5 enfin un peu moins de 12 millions 5 18 millions 25 et j'ai acheté un autre joueur je crois qu'il est et voilà Matteo Ruggeri un italien que j'ai acheté à la réserve de l'Atalanta pour 8 millions 25 parce qu'il me manquait vraiment à la latérale gauche parce que c'est bien j'ai la latérale droite avec Murillo mais si l'Odysse baisse ou qui est fatigué j'aimerais bien quand même faire jouer un autre latérale gauche plutôt que bah comme ça mon jeune là Léo Joulin je peux le redescendre en OM2 non oui parce que j'ai Murillo parce que comme ça j'ai les postes qui sont doublés bien évidemment sur ce on se retrouve directement pour le résultat direct avec le match face à Montpellier donc en espérant bien sûr la victoire c'est tout ce qu'on veut c'est une belle victoire face au 10e nous sommes 3e de ligue 1 et match nul 0 c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage on n'a pas été assez tranchant là c'est tranchant du coup 0-0 match nul face à Montpellier avant le match face au Milan ça va être très dur on se retrouve pour le match 0-0 match face à Rennes je pensais que c'était match face à Milan mais non c'est match face à Rennes match encore de ligue 1 voici l'équipe pour le match en espérant vous allez chercher cette fois-ci la victoire et si jamais on refait un match nul nous allons changer de formation en passant en 4-2-3-1 mais pour le moment nous allons jouer en 4-3-3 c'est parti pour le match on va voir qu'est ce qui va se passer face au stade Rennes et encore une fois match nul 0-0 donc la prochaine fois nous passons en 4-2-3-1 c'est comme ça maintenant et nous avons deux blessés gigot ça fait chier et si on regarde les stats gigot blessé ballard carton jaune très mauvais match même si au lopez le normand qu'on n'oublie à obama et balardi cependant voilà quoi voilà voilà c'était pas bon du tout pas bon pas bon pas bon alors les amis c'est parti pour le match aller face au Milan et après malheureusement je devais continuer faire le match retour et le match face à Clermont mais on s'arrêtera après le match face au Milan en espérant de réussir parce que là on va affronter quand même le Milan d'Olivier Giroud Raphaël Leao et MacMédiant donc on va faire ce qu'on peut voici quand même l'équipe avec quand même un verre et tout qui est blessé cependant je n'ai personne à mettre à son niveau il y a personne qui peut être là on aurait pu avoir un Fab Gay cependant il a été retiré de l'effectif il n'était pas qualifié donc on va essayer de jouer comme ça en 4-2-3 un jeu large ils la connaissent mieux que le 4-3-3 et en espérant d'avoir des meilleurs résultats allez on va voir le résultat direct et en espérant le match nul on va éviter la défaite ou la victoire face au Milan AC tout est possible la match n'est jamais terminée quand le coup de spécial n'est pas donnée et ok on s'est pris dans la clé une Manita on a perdu 5-0 c'est le pire match qu'on ait fait aïe 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 en plus on a un blessé Henrik il va être blessé on s'est fait humilier humilier vraiment et vous n'avez aussi un jour ça va mais ouais on a été humilié par le Milan AC c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas je remercie toutes et tous de nous avoir suivis pour ce 11ème épisode de notre aventure en tant que directeur sportif à l'Olympique de Marseille si on regarde le calendrier pour le moment trois matchs de nul une défaite le mois de février fait mal à mon avis c'est mort on va se faire éliminer en barrage retour de Europa League et il nous demandait quand même d'atteindre les quart de finale on a atteint les barrages c'est dommage c'est mort on n'a pas réussi c'est vraiment dommage en tout cas je vous dis merci à tous n'oubliez pas de donner votre action pouce le pouce rouge en commentaire de me suivre sur twitter en description on se retrouve pour de prochaines vidéos moi je vous dis restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne rien manquer des prochaines vidéos restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs ciao tout le monde peace les moldus abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada